Une fois que vous avez créé vos séquences page HTML dans Klimt, il va falloir maintenant insérer des médias et les importer dans votre projet. Pour cela, vous allez dans le menu ici, et vous choisissez par exemple « Photos ». Vous double-cliquez. Vous allez ensuite dans « Média ». Vous allez chercher vos éléments qui seront déposés sur votre disque dur. Donc, bien faire attention à la convention d'hommage de vos fichiers. Pensez bien à insérer des mots-clés, 5-6 mots-clés résumant le contenu de votre média. Et bien sûr, sans accent, puisque vous savez, les caractères spéciaux ne sont pas gérés. Donc, je vais le sélectionner. Et donc, vous voyez ici, maintenant, dans cette page « Photos », votre média ici, donc mon logo, qui a été importé. Les formats pour pouvoir être importés sont « JPEG », « PNG », « GIF », « MPEG-4 », « MPEG-3 ». Donc, les trois formats pour l'image « JPEG », « PNG », « GIF », et donc « MPEG-3 », « MPEG-3 » pour les formats vidéo. Donc, votre média, maintenant, est bien présent dans le logiciel CLINT. Et maintenant, on va vérifier dans le projet, pour que vous compreniez bien le principe. Donc, dans « Documents », CLINT a créé un dossier qui s'appelle « CLINT V3 ». Vous double-cliquez, vous avez donc le nom de votre projet, ici, « Tuto CLINT WM Documentaire ». Et vous avez vu, ici, a été rajouté un dossier « Média », un dossier « Photos ». Et c'est ici qu'on va retrouver, donc, tous les médias photos que vous allez, donc, importer dans CLINT. CLINT, en fait, copie le média que vous allez, donc, insérer dans votre projet, dans sa page « Média ». Comme ça, quand vous allez déposer sur le serveur lors de la mise en ligne de votre site, vous n'aurez pas de média offline. CLINT, c'est chargé de le copier dans le document « Média ». CLINT, c'est chargé de « Média ».